Bonjour, à l'écoute de Radio Omega, bienvenue dans notre chronique Interscore présentée par mes amis Cicille et M.M.U.M.A.N. Découvrez avec nous des informations utiles et agréables à l'oreille autour du domaine informatique. Bonjour Radio Omega, bonjour les auditeurs, bonjour M.M.U.M.A.N. Bonjour Cicille. Eh bien, voilà, nous voilà de nouveau pour une nouvelle aventure, une nouvelle chronique Interscore dans laquelle nous allons vous présenter une actu avec ReactOS, la belle monnaie, autoroptech, une pause musicologique, puis l'agenda et notre rubrique astrologique. Eh bien, nous passons à l'actualité suivante. Merci pour la présentation pour la belle monnaie. Donc, nous allons vous parler d'un projet robotique qui s'appelle le projet autoroptech. Donc, le robot est issu d'une conception qui utilise des cartes de type Arduino. Mais qu'est-ce que c'est l'Arduino en fait ? Alors, l'Arduino, c'est une petite carte électronique avec un microcontrôleur. Ça fait longtemps que ça existe, les microcontrôleurs, mais l'Arduino a vraiment démocratisé ça pour pouvoir permettre de faire tout plein de montages et de programmer de façon sympa. Eh oui, c'est vrai que s'il existe dans le monde libre, dans le logiciel, dans l'électronique aussi, on a l'équivalent et on parle plutôt d'open hardware. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah, qu'est-ce que c'est Arduino ? On vient de le dire. C'est une petite carte avec un microcontrôleur. Alors, les schémas, justement, puisque c'est de l'open hardware, les schémas sont publics et il y a même une licence dessus pour dire ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Il y a plus de droits que d'interdictions. Oui. Après, il y a certaines choses qui ne sont pas libres, comme les microcontrôleurs qui ne le sont pas. Voilà. La puce en elle-même, en fait, le microcontrôleur, effectivement, il n'est pas libre. Mais en fait, toute l'architecture de ce qu'il y a autour, ça, vous avez les schémas et les plans. Et avec ce microcontrôleur qui peut être programmé, il peut permettre d'analyser, de produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses. Et on l'utilise dans la robotique, par exemple. Et donc, AutoropTech utilise sur ces bases-là, il a été réalisé par un passionné de robotique, donc Robin Muller, que j'ai découvert comme ça à travers mes liens dans la robotique et dans les apéros-bots. Et tout commença par le recyclage d'une boîte translucide qui contenait des chocolats d'un fabricant italien dont on ne citera pas le nom, mais elle trône sur l'étape de Monsieur l'Ambassadeur. Vraiment, les réceptions de Monsieur l'Ambassadeur. Et oui. Et le projet a abouti au bout de cinq mois de travail en autodidacte. L'auteur a appris de cette aventure et montre aussi les bugs de programmation qu'il a rencontrés lors de la conception. Donc, sur son site internet, on voit quelques vidéos de son robot, sur lesquelles on peut voir un petit peu l'évolution, comment il a fait pour le développer, et aussi les fameux bugs en question où le robot déraille un petit peu, donc c'est marrant. Oui, et puis il a une bouille sympa, sur roulette, avec la coque transparente, donc on voit ce qu'il y a dedans. Et une petite taille, donc 35 cm par 23. Il a deux caméras fixes sur la tête, qui peut pivoter, et un écran LCD au niveau de la bouche. Donc, ça fait comme s'il parlait, en fait. Oui, après, ce petit robot sur roulette est quand même autonome dans son comportement. Il tient deux heures sur deux batteries de 12 volts. Il est même capable de dire quand il est terminé de charger. Oui, et il a des bras aussi, il peut même saisir des objets. Donc, il se déplace dans un environnement en détectant les obstacles et les objets à l'aide d'une vision à ultrasons. Il analyse la structure du sol, ainsi que le dénivelé. Et grâce à un télémètre infrarouge, il peut faire plein de choses. Et voilà, c'est très sympa à voir. Et si vous êtes intéressé pour vérifier un peu à quoi ressemble ce robot, vous pouvez consulter le site autorobtech.netai.net. Déjà, le site compte 4631 visites. Eh oui, alors on vous mettra l'adresse exacte sur notre blog, parce qu'elle est un petit peu compliquée à dicter. On passe à la suite, la chiptune ? Eh oui, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada